Hello, hi, welcome to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Hello and welcome back. Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons pour le Present Perfect. C'est notre série English Made Easy version française, cette fois-ci, comme promis avec un peu de retard. Je suis désolée. J'essaie au maximum de faire des vidéos le plus souvent possible. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai de toute façon à chaque fois. Il faudra peut-être une semaine, une semaine et demie, mais vous aurez toujours des vidéos d'anglais. Avant de commencer le Present Perfect, notre petit challenge la dernière fois était What's the meaning of I haven't got a clue ? Si je dis I haven't got a clue, cela veut dire en français, je n'en ai vraiment aucune idée. Je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un vienne me voir chez moi et me dise Did you hear that noise last night ? Moi, je n'ai absolument entendu aucun bruit, donc je vais répondre No, sorry, I haven't got a clue. Donc en fait, I haven't got a clue veut dire I don't know, I have no idea. Ce sont des synonymes. Le Present Perfect, vous vous souvenez, la dernière fois nous avions parlé du prétérit, l'utilisation et la formation du prétérit. Il s'agissait en gros d'un temps du passé et on l'utilise pour une action qui est révolue, qui est un point dans le passé. Avec le Present Perfect, on entre dans un autre cas. Il ne faut surtout pas essayer de comparer avec le français. Le Present Perfect s'emploie dans trois cas différents, en gros. Premier cas, une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Je vous donne un exemple. He has been on the phone for two hours, qui signifie en français qu'il est au téléphone depuis deux heures. C'est donc une action qui a démarré dans le passé et qui se prolonge dans le présent. En anglais, dans ce cas, on est obligé d'utiliser le Present Perfect. Deuxième cas, un fait accompli. Exemple Ils ont visité le Japon. Ceci est vrai depuis le passé jusqu'à maintenant. Il y a donc un lien entre le passé et le présent. C'est un fait accompli. Et là aussi, il va falloir utiliser le Present Perfect. Troisième cas, une action ou un événement qui vient juste de se produire et qui donc est toujours lié au présent. Exemple Help, that man has just stolen my handbag. Qui signifie au secours, à l'aide. Cet homme vient juste de voler mon sac. L'action a démarré dans le passé. Elle continue dans le présent puisque ça vient juste de se passer. Et là, il faut utiliser également le Present Perfect. Donc, si on reprend notre ligne du temps avec futur, présent et passé, le Present Perfect est bien un temps du passé. Mais comme son titre l'indique, il y a également une notion de présent. Donc, en fait, il va lier le Present Perfect, le passé, au présent dans les trois cas de figure que nous venons de voir. Donc, une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Un fait accompli ou une action, un événement qui vient juste de se dérouler. Attention à bien revoir ces trois cas de figure car nous allons passer ensuite à la formation du Present Perfect et bien sûr à un exercice. Je vous retrouve dans quelques minutes. Are you ready ? Let's go for it ! Allons-y tout d'abord avec la formation du Present Perfect. Pour former le Present Perfect, on utilise l'auxiliaire have plus le verbe au participe passé. Attention, si on a une troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, she ou it, on doit utiliser has. Alors, comment connaître le participe passé des verbes irréguliers ? Il n'y a pas de miracle ! Vous vous souvenez, lorsque je vous ai parlé du prétérit la dernière fois, je vous ai demandé d'apprendre les verbes irréguliers à la forme du prétérit. Et bien, pour le Present Perfect, il va falloir aussi apprendre la forme qui se trouve tout à droite qui est le participe passé. Prenons un verbe, par exemple, le verbe to see. Donc, vous allez trouver, vous, sur votre liste de verbes irréguliers, to see l'infinitif. Parfois, le tu n'est pas présent. Au prétérit, so. Et au participe passé, seen. Et c'est ce participe passé que l'on va utiliser pour former le Present Perfect. Donc, on résume, have ou has pour he, she, at, plus le verbe au participe passé. Deux cas de figure. Le premier cas de figure, lorsque nous avons des verbes réguliers. Souvenez-vous, quand on a parlé du prétérit, pour les verbes réguliers, qu'est-ce qu'on fait pour les mettre au prétérit ? Car c'est la même chose, au participe passé, ils auront la même forme. C'est tout simple, le verbe, par exemple, to decide, et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute, à la fin du verbe, ed, et on enlève le to qu'il y a devant. Donc, pour les verbes réguliers, la forme sera la même au prétérit et au participe passé. To decide, decided, decided. Ce qui est relativement simple, comme dans cet exemple. J'ai décidé d'apprendre l'anglais. Vous allez me dire, mais pourquoi on utilise le present perfect là ? Et bien, tout simplement parce que la décision d'apprendre l'anglais commence dans le passé, mais elle continue dans le présent. Donc, il y a un lien entre le passé et le présent. Ça n'est pas un point révolu dans le passé. Et donc, on est obligé en anglais d'utiliser le present perfect. Et alors, dans la phrase numéro 2, avec notre verbe irrégulier, Donc, il a vu la tour Eiffel. On a donc ici le participe passé du verbe to see. Et bien, s'il a vu la tour Eiffel, c'est un fait accompli, c'est-à-dire que c'est vrai depuis le passé jusqu'à maintenant, jusqu'au présent. Et donc, là aussi, l'emploi du present perfect est obligatoire en anglais. On passe à l'exercice ? Si vous n'êtes pas sûrs de vous, on voyait bien l'autre côté du tableau au début de la vidéo. Et le verbe que l'on va utiliser, le verbe to be. Donc, on va dire qu'on est allé en Australie. Donc, comment on va t'informer notre present perfect ? We, première personne du pluriel, Donc, on va utiliser have. Ensuite, to be, c'est un verbe irrégulier. To be, au prétérit was, were. Et au participe passé, been. Donc, on va mettre la forme du participe passé, ce qui nous donne Donc, ici, il s'agit de dire que nous n'avons pas encore vu l'Australie. Là aussi, on va devoir utiliser le present perfect. Toujours oui, donc. On met have. On a une forme négative, on peut contracter. We haven't. On utilise le verbe to see ou participe passé. We haven't seen Australia yet. Sentence number three. Sorry, Mrs. Smith just to leave her office. Donc, désolé, Madame Smith vient juste de quitter son bureau. Comment on va t'informer notre present perfect ? Mrs. Smith, c'est une troisième personne du singulier. Donc, tout de suite, tout de suite, tout de suite, has. Puis ensuite, notre verbe, qui est un verbe irrégulier. To leave, prétérit left. Et participe passé, left également. Donc, on va mettre... Comme on l'a vu tout à l'heure, il est au téléphone depuis deux heures. C'est un événement qui relie le passé, le présent, puisque c'est toujours malade dans le présent. Il nous fait absolument le present perfect. Troisième personne du singulier, has. Toujours notre verbe to be ou participe passé. He has been on the phone for two hours. Last sentence. She in Chicago since 2001. Si je vous mettais le verbe, ça pourrait peut-être être utile. Le verbe que je souhaite qu'on utilise ici, c'est habiter ou vivre. Tu lèves, qui est un verbe régulier. Verbe régulier, comment on va t'en faire au participe passé ? Comme au prétérit, on lui enlève le tu. On rajoute ed à la fin. On a une troisième personne du singulier, donc she has left in Chicago since 2001. Donc, dans cette phrase, il s'agit d'un événement qui a démarré dans le passé et qui continue, qui se prolonge dans le présent, d'où l'utilisation du present perfect. Dans la phrase numéro un, we have been to Australia, si nous sommes allés en Australie, c'est un fait accompli, quelque chose qui est valable du passé jusqu'à maintenant, d'où la nécessité d'utiliser le present perfect. Et comme nous l'avons vu dans la phrase trois, Mrs Smith has just left her office. Si Mrs Smith vient de quitter son bureau, c'est toujours lié au présent, là aussi, le present perfect est essentiel en anglais. Il y a des petits trucs, souvent dans les phrases, quand on va utiliser le present perfect, on va trouver des petits mots comme yet, not yet, c'est-à-dire encore, pas encore, ou just. Ce sont des événements, soit des fêtes accomplies, pardon, soit un événement qui vient juste de se produire, et donc on a absolument besoin de mettre le present perfect. Également, la traduction de depuis, qui se traduit par for plus une durée, exemple, for two hours, ou since plus une date, since 2001. Si c'est depuis deux heures, ça commence dans le passé, ça continue dans le présent. Si c'est depuis 2001, ça a commencé dans le passé, et ça continue également dans le présent. Voilà donc pour le present perfect. Revoyez bien cette vidéo, et également celle sur le prétérite, car comme je vous l'ai dit la prochaine fois, on va avoir toute une série de phrases, et on va décider ensemble s'il va falloir utiliser le prétérite, ou le present perfect, soit grâce à des marqueurs qui vont être évidents, soit simplement, ce sera une question de logique, ou de point de vue personnel, comme nous le verrons donc la prochaine fois, dans une semaine environ. Mais avant de me quitter, un petit challenge tout petit, minuscule, minuscule. What's the meaning of ? Never mind. J'attends vos réponses dans les commentaires. Vous pouvez regarder dans un dictionnaire en ligne, ou dans un dictionnaire sur papier, et oui, ça existe toujours, et c'est toujours très utile. Ce sont donc des petites expressions, que je vous donne à chaque vidéo, et qui vous permettent, vous, de les réutiliser ensuite, par la suite. Ce sont des expressions très utiles, utilisées régulièrement en anglais. Je vous souhaite bon courage, parce qu'il en faut quand même un petit peu, c'est pas insurmontable, le present perfect et le prétérite, mais c'est vrai qu'il ne faut surtout pas se placer dans un contexte français. N'essayez pas de me dire, ah, ça c'est comme le passé composé, le passé sain. Non, ça ne marche pas. Il n'y a aucune interaction, il faut couper le français, et dire, là, voilà, je commence sur cette base-là, prétérite, action, révolue, point d'entente, personne peut être, le passé et le présent sont toujours liés, rien à voir avec la notion de temporalité du français. Sous-titrage Société Radio-Canada